Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Julien Lepers, bonsoir. Bonsoir M. Raled, bonsoir à tous. Animateur de télévision, auteur-compositeur notamment de chansons françaises. Alors, ce n'est pas votre premier voyage en Algérie, Julien Lepers ? C'est mon troisième. Troisième. Et pourquoi êtes-vous là en ce moment ? C'est la francophonie. C'est la francophonie. Et c'est mardi, la journée de la francophonie. Donc, c'est à l'invitation de notre ambassadeur, l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt, à l'invitation de Grégoire Trimel, le patron de l'Institut français. Leur invitation, je suis là et je suis très content de le faire. On va faire un quiz mardi. Où ça ? D'ailleurs, à la salle, ça sera où exactement ? À la salle et le mougar. Avant de parler de ça, il faut juste rappeler que la francophonie, c'est très important en Algérie. L'Algérie est le plus grand pays francophone au monde, après la France. Et que Kate Biasil avait dit cette fameuse phrase que le français était un butin de guerre. Est-ce que vous le ressentez, vous constatez que la place du français est importante en Algérie ? J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus. C'est mon impression à moi. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus. Et dans tous les pays aussi, l'Afrique devient de plus en plus francophone et parle de plus en plus français. Ça me touche beaucoup. Je suis très proche de la francophonie. Et je me souviendrai toute ma vie du président Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf qui a dirigé la francophonie pendant de longues années. Il est venu très souvent sur notre plateau de télévision pour l'émission Question pour un champion pour remettre, quand on faisait des spéciales francophones, pour remettre les récompenses. Il aimait beaucoup cette émission. Et c'est lui qui m'a amené à la francophonie comme ça. Il m'a invité à quatre sommets de la francophonie. Très grand souvenir pour moi. Il faut préciser aussi que le français est une langue qui avance dans le monde. Il y aura 700 millions de locuteurs en 2020. Et que l'expansion la plus importante, l'avancée la plus importante, c'est évidemment sur le continent africain. Donc le 20 mars, journée mondiale de la francophonie, Julien Lepers. Mais elle sera aussi célébrée à la salle Mougar à Alger avec un grand quiz, un grand jeu animé par vous. Alors, quelques détails de ce grand jeu qui aura lieu à la salle Mougar. Ce sera un quiz, questions, réponses, toute la salle va pouvoir jouer. Et donc ça va durer une heure et demie à peu près. Avec des questions sur l'Algérie, son histoire, sa géographie, sa culture, son sport, sa cuisine, sa gastronomie. Et puis des questions de culture générale. On essaie de mélanger tout ça pour fêter ensemble la francophonie dans un climat de sympathie totale. Et c'est important de célébrer la francophonie en Algérie. Vous auriez pu être dans un autre pays francophone, le 20 mars. Et vous, le 20 mars, vous serez à Alger. On m'avait invité ailleurs le 20 mars. Et puis finalement, on a choisi Alger. Où ça ? On aime bien Alger, tout simplement. C'est vrai que j'aime beaucoup votre pays. Chaque fois, ça me rappelle, chaque fois, on avait beaucoup de candidats algériens dans nos émissions. Et à chaque fois, je saluais l'Algérie, bien sûr, qui nous regarde, ou qui nous regardait, je ne sais pas, mais qui nous regarde beaucoup. Et qui regarde les chaînes françaises beaucoup. Notamment la Troie. En parlant des Algériens, nous sommes allés dans la rue. Asmalaïd est parti dans la rue. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pour poser une question. Vous concernant, Julien Lepers, que pensent de vous certains Algérois ? Aïe, aïe, aïe. Et la réponse, vous allez le voir, n'est pas très étonnante. Julien Lepers, c'est un monsieur qui a marqué un peu cette émission. C'est l'une de mes émissions que je suis régulièrement, parce que peut-être, peut-être, elle y va avec mon âge. C'est incomparable, parce que vous le mettez à tous les postes, c'est lui le chef. Il a fait partie du décor de notre télévision. Donc chaque fois que vous regardez une question pour un champion, on fait allusion à ce monsieur-là. Il faudrait qu'on le ramène, ne serait-ce à quelques occasions, pour qu'il présente la même émission. C'est un animateur qui me plaît, mais apparemment, il l'a remplacé aujourd'hui. Il y a quelqu'un d'autre qui présente aussi bien. On ne va pas dire des choses sur ce monsieur-là, mais moi, je préfère, comment dirais-je, Julien Lepers. Ça vous fait quoi, Julien Lepers ? Non, ça me touche. Ça me touche. C'est vrai que ça s'est passé de façon un peu bizarre, cette fin. 28 ans quand même. Et 28 ans, 900 000 questions posées, 40 000 candidats, 4-7 d'or. L'émission française l'a pu regarder dans le monde, grâce à TV5 Monde. Donc c'est vrai que là, j'ai passé de très bons moments à l'animation de cette émission. Et vous avez beaucoup de projets, notamment, Julien Lepers. C'est l'un des projets les plus importants que vous menez aujourd'hui, c'est Be The One. Alors, c'est quoi ? C'est quoi Be The One ? Be The One, mais ce n'est pas un projet, c'est une réalisation. Be The One, c'est une application. Application, voilà, c'est très simple. Vous allez, voilà, vous tapez sur... Alors, Be The One, B-E-T-H-E-W-O-N-E. Be The One, c'est un quiz. Question-réponse, vous tapez sur B1, une appli que vous téléchargez. Be One, B1, et puis là, vous pouvez jouer. Il y a du cash à gagner, il y a des tas de cadeaux à gagner, des tas de choses à gagner. On continue dans le quiz. On essaye de s'instruire tout en s'amusant. C'est ce qu'on fera mardi à Alger, dans la salle. Je vais vous lire le nom à chaque fois. El Mougar. Voilà. C'est important pour vous. Est-ce que vous sentez être un vecteur de savoir, un vecteur de connaissance ? Peut-être, oui, vecteur de la diversité, comme la francophonie d'ailleurs, vecteur de savoir, de connaissance, oui. On essaye de balayer tous les domaines de la connaissance dans ces jeux-là. Moi, j'aime bien les jeux grâce auxquels on peut apprendre des choses. Ça, c'est très important pour moi. Il y a des jeux qui ne m'intéressent pas du tout parce qu'on ne peut rien apprendre. Mais là, à chaque fois, je ne sais pas, j'apprends plein de choses. Il y a 900 000 questions. J'étais très nul au début de l'émission. Je suis devenu médiocre. J'ai fait quelques progrès. On va voir maintenant si vous êtes mieux qu'avant. Pendant 28 ans, vous avez posé 900 000 questions. Ce soir, Julien Lepers, les rôles sont inversés. Je suis une ville d'Algérie de 150 000 habitants située au nord-ouest du pays, à 520 kilomètres à l'ouest d'Alger, à 140 kilomètres au sud-ouest d'Oran, proche la frontière du Maroc, ancienne capitale du Maghreb centrale, gemelle influence berbère arabe, hispano-moresque. Selon l'auteur Dominique Mataillé, divers titres sont attribués à la ville dont Perle du Maghreb, Grenade africaine, Médine de l'Occident. Je suis un chanteur algérien né le 29 février 1960 à Oran. Je suis un chanteur, compositeur, multi-instrumentaliste. J'ai commencé à enregistrer en début de mon adolescence. Considéré comme le chanteur algérien le plus célèbre au niveau mondial. Ma popularité m'a failli le titre de roi du rail. Mes chansons les plus célèbres sont Didi, Aïcha, C'est la vie, je suis, je suis. Alors là, je connais par cœur. C'est Chef Raled. Oui, mais vous oubliez le buzz. Oui, oui, là, voilà, c'est Raled. C'est Raled, bonne réponse. Bonne réponse. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est né en 29 février, année bisextile. Et qu'il fait son anniversaire tous les quatre ans. Exactement. Bravo. Dernière question, nous cherchons une année. Vous êtes prêts ? Allons-y. Une année du XXe siècle, année de la proclamation de la République populaire de Chine, de l'indépendance de l'Indonésie, année de l'assassinat de Hassan Benna, fondateur des Frères Musulmans en Égypte. Je suis l'année de naissance d'un grand animateur de télévision et de radio française qui est aussi auteur, compositeur, interprète, notamment de la chanson Pour le plaisir, chantée par Herbert Léonard. Je suis l'année... Ah ça, ça doit être moi, ça. L'année, l'année, l'année ? Non, c'est 1949. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Bravo. Merci, merci. Bravo, merci beaucoup, Julien Lepers. C'est moi qui vous remercie. Chouk et Raled, toute la chaîne. Bravo. Merci de votre invitation. À bientôt et à mardi. Et rendez-vous mardi à la salle. La salle, il faut que tu le dises, je ne sais pas. La salle Mougar. La salle Mougar. Exactement. Mougar d'Alger pour le grand jeu. À 15h. À 15h. Merci infiniment. Merci d'être sur notre plateau. On passe à l'info dernière avant de se quitter.